et bien formidable on va démarrer du coup vous avez entendu cette petite voix en fond là qui est donc cachée derrière le petit rideau je devrais avoir un effet comme ça avec un rideau qui fait apparaître bonjour ici la voix la voix amène au visage voilà aujourd'hui pour le comme à la maison 26 j'ai le plaisir d'accueillir Olivier avec qui on s'est fixé certains sujets et forcément on va déborder donc ne croyez pas que l'émission va durer 30 minutes j'y crois pas une seconde on fera en fonction de tant qu'on a des trucs à dire et je pense que ça devrait vous intéresser donc le plus simple c'est que je te laisse peut-être te présenter je sais pas comme tu as envie de te présenter aujourd'hui professionnellement comme un passionné un peu des deux je sais pas comme tu veux c'est ça et bien déjà merci Thierry de m'inviter chez toi même si on est en essentiel et donc pour ceux qui me connaissent vous savez déjà plus ou moins ce que je fais ceux qui me connaissent pas je vais me présenter rapidement donc Olivier je suis plutôt à la base un geek voire ancienneur puisque j'ai commencé par me passionner très très jeune par l'électronique et ensuite la programmation informatique donc ça je parle de ça dans les années 80 donc et comme étant passionné d'électronique je me suis toujours amusé depuis ce temps là à construire plein de choses faire des expérimentations avec des microprocesseurs avec de l'électronique et puis ensuite mettre ça en musique avec de la programmation donc on va dire que j'ai passé toute ma jeunesse beaucoup enfermée dans ma chambre à coder, à geeker, à fabriquer des choses et puis voilà et puis c'est aujourd'hui je continue et donc professionnellement parlant je suis directeur technique dans une entreprise où je continue à essayer de prêcher faire la bonne parole, faire du dev m'éclater sur des projets sympas et travailler personnellement sur quelques side projects dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure voilà c'est parfait, ça me va bien donc tu n'as pas le temps de voir parce que ça fuse mais évidemment ça chambre tout de suite d'entrée ça ne m'étonne pas donc Julien je suis désolé mais on est tous d'accord que le commandant 64 était une jolie machine mais quand même assez loin derrière le Spectrum et l'Amstrad au revoir et ça fera partie des sujets qu'on va pouvoir aborder bien sûr qu'on les aime toutes ces machines là c'est les machines où on a grandi en fait avec ouais et puis même si on n'a pas forcément touché toutes ces machines enfin pour les 40, 50 comme nous elles nous ont forgé en tout cas et on en a quand même pas mal parlé on était tous jaloux de quelqu'un qui avait un Atari ST ou un Amiga ou un C64 ou quelque chose comme ça et voilà ça nous a forgé en tout cas pour beaucoup je pense dans nos convictions de devenir ou de travailler dans l'informatique c'est probable que ça ait une grosse influence je suis assez d'accord tout à fait et bien ça tombe bien parce que du coup qui dit passion pour ces machines quand on était jeune comment on peut faire aujourd'hui alors il y en a qui choisissent comme à l'association Silicium de racheter les anciennes machines et puis d'en stocker un maximum pour les utiliser réellement après donc je vous mettrai l'adresse là pardon qu'Olivier vous présentera la suite l'association Silicium c'est pas uniquement les machines qu'on va évoquer et qu'on a déjà évoqué il y a aussi des choses encore plus vieilles il y a des gens qui s'amusent à remonter des PDP11 dans leur garage et autres donc je vous mettrai l'adresse parce que je trouve que c'est une assoce vraiment intéressante parce qu'ils sont là vraiment pour la passion et ils sont là pour expliquer le fond des choses en même temps donc c'est doublement intéressant donc là dans ton cas la discussion elle a été sur une machine un peu précise et je vais te laisser dérouler le pourquoi du comment tu as choisi autre chose qu'avoir un stock de machines physiques à la maison c'est pas toujours l'idéal alors j'ai quelques machines j'ai quelques machines physiques qui me restent donc j'ai deux ZX81 par exemple en voici un exemplaire donc j'ai deux ZX81 qui sont fonctionnels avec les petites extensions de mémoire 16 kiloctets qui vont bien j'ai encore aussi un Amstrad CPC fonctionnel et une machine un peu plus professionnelle de l'époque j'ai un Sun 3 un Sun 3 complet fonctionnel qui marche toujours et donc c'est une machine assez énorme mais c'est vrai que on ne peut pas trop se permettre de stocker ces machines parce que ça prend beaucoup de place mais je pense que c'est important de pouvoir les préserver parce que ça fait partie un petit peu de l'histoire de l'informatique et au-delà de ça il y a une façon effectivement parce que ça fait partie du sujet du jour pour préserver ce capital historique de l'informatique c'est au travers de l'émulation donc il y a une vingtaine d'années ça fera 20 ans pile au mois d'avril je me suis lancé dans l'écriture d'un émulateur de mon Amstrad CPC pourquoi ? parce que j'avais d'une part envie de de rejouer un jeu qui était le jeu Head Over East pour ceux qui ont connu que je trouvais c'est un jeu en 3D isométrique que je vous montrerai tout à l'heure que je trouvais assez assez prenant mais vraiment c'était vraiment un super jeu et puis d'autre part pour le défi technique parce que je me disais je voyais qu'il y a des émulateurs à l'époque qui commençaient à sortir à droite à gauche il faut se rappeler que même l'émulateur d'arcade date de 97 et c'était quand même une révolution dans le domaine de l'émulation pouvoir rejouer chez soi à des jeux d'arcade alors qu'on ne pouvait pas avoir accès au hardware c'était quand même assez incroyable et donc j'avais envie de savoir de comprendre comment fonctionnait un émulateur et comment fonctionne un émulateur pour ça c'est bien de regarder le code source des autres mais c'est surtout bien de le mettre en musique et de le développer donc je me suis lancé bien en tête d'écrire cet émulateur d'Amstrad CPC que j'ai nommé XCPC et avec pour objectif non pas qu'il fonctionne sous Windows parce que ça il y en avait déjà tout un paquet qui fonctionnait sous MS-DOS et Windows à l'époque mais faire en sorte que mon émulateur fonctionne sur ma machine Linux à la maison et sur des stations Unix pour lesquelles je travaillais professionnellement parlant donc c'est des stations Digital Alpha et Solaris et Iris donc pour ceux qui ont connu ces systèmes donc mon objectif c'était de faire d'écrire un émulateur d'Amstrad CPC en C le plus portable possible qui puisse fonctionner et compiler à peu près sur tous ces systèmes et donc c'est un travail je me suis jeté un petit peu à corps perdu là-dedans ça m'a passionné j'ai développé une toute première version très très alpha donc en reprenant quelques briques on va dire du logiciel libre il y avait un émulateur de contrôleur de disquettes qui existait que j'ai récupéré un cœur de Z80 qui était très très buggé mais qui était perfectible mais que j'ai récupéré que j'ai commencé à modifier et puis j'ai commencé à assembler différentes briques à côté différentes briques jusqu'à avoir la première fois sous mes yeux ébahis une image qui s'affichait du BIOS de l'Amstrad qui boutait donc ça c'était quand même plutôt assez plaisant et puis au-delà de ça ça permet aussi de pouvoir apprendre et comprendre finalement comment fonctionne réellement mais vraiment profondément un microprocesseur tous les tricks qu'on peut découvrir notamment les instructions les fameuses instructions non documentées parfois certaines qui ont des comportements documentés mais en fait en vrai ça ne l'est pas vraiment de replonger dans des fois tu as des choses tu as des trucs et tu te rends compte qu'à l'époque du développement des jeux vidéo dans les années 80 il y a énormément de développeurs qui étaient vraiment brillants qui avaient détecté un petit peu ces comportements particuliers et qui les utilisaient soit pour faire de l'optimisation soit pour faire de la protection de jeu ou ce genre de choses donc c'était quand même assez incroyable de découvrir ça soyons clair on est quand même nombreux à se pencher sur ce genre d'optimisation pour des raisons moins optimisation ouais tout à fait absolument mais il y avait des choses qui étaient assez intéressantes le fait de pouvoir exploiter par exemple des flags dans le registre de flag du Z80 des flags qui étaient non documentées pour voir si par exemple le programme avait été modifié ou se comportait différemment ça c'était des choses que j'ai découvertes que je n'avais pas forcément en tête à l'époque où j'avais commencé informatique et que j'ai découvert au travers de l'émulation et puis des petites optimisations hardware étant ferrui électronique c'est là où on se rend compte que la conception d'un hardware tel que l'Amstrad CPC ou le ZX80 à l'époque ça relevait de beaucoup de choses qui étaient être très très fort en ingénierie électronique de bien connaître le hardware de savoir faire les optimisations qui vont bien parce que développer un ordinateur un micro ordinateur à l'époque c'était très 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 coûteux donc il y avait des choix technologiques où aujourd'hui on se dit les mêmes choix seraient à refaire on les ferait différemment mais à l'époque qui étaient vraiment driveés par l'optimisation l'optimisation des coûts etc donc ça c'était plutôt c'est quelque chose qui est assez intéressant à découvrir quand on fait vraiment de la rétro-ingénierie sur ces sujets alors évidemment pour ceux qui veulent développer des émulateurs parce qu'il y en a plein qui se lancent tous les ans à vouloir développer leur émulateur alors d'une console d'un ordinateur etc soit on part de zéro mais c'est toujours un peu compliqué si on n'a pas le hardware original donc le hardware original avec un petit oscilloscope de quoi prendre des mesures ce genre de choses etc et sinon il existe aujourd'hui sur internet il y a plein 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 de documents qui existent et de sites qui référencent finalement les comportements les différentes data sheets et des choses par exemple là je vous montre vous le voyez à l'écran là le site non officiel des ressources de l'Amstrad CPC qui avait été monté par Kevin Sacker en fin des années 90 et qui était vraiment pour moi une mine d'or une mine d'informations incroyable pour avoir de l'information sur le hardware du CPC sur son fonctionnement sur des tricks en termes d'émulation en termes de programmation même etc etc donc souvent pour ceux qui veulent qui veulent se lancer dans l'émulation aujourd'hui on a accès à internet ce qui était moins le cas début des années 2000 vraiment une base documentaire qui est quand même assez conséquente et assez incroyable donc là si je prends par exemple le chip sonore là effectivement on a tout le fonctionnement du chip sonore et de comment il est câblé dans l'Amstrad ce qui permet d'avoir accès à cette information de rétro-ingénierie de pouvoir la réimplémenter dans un émulateur donc là avec par exemple comment programmer avec le Z80 l'accès au chip sonore donc c'est plutôt assez intéressant est-ce que tu dirais que ça c'est ça c'est un peu solidifié et rassemblé toutes ces données ou est-ce que ça s'est dispersé et on en perd au fur et à mesure que les sites disparaissent non je pense que alors il y a des sites qui disparaissent évidemment alors là le site que je viens de vous montrer à l'époque c'était un site qui était hébergé sur les serveurs de l'université de Kevin Sacker et donc en 2013 il a pris le parti de remigrer ses données parce que son compte allait être fermé quand même au bout de quelques années et donc il a recentralisé cette base de données sur son site perso mais ça a été recentralisé sur d'autres sites comme par exemple CPC Wiki ou d'autres et de façon plus générale sur le hardware il y a beaucoup de sites internet qui existent avec des bases documentaires sur les PCB des bornes d'arcade des machines le C64 etc et au final je me rends compte toujours au gré de mes pérégrinations sur ces sites c'est que finalement même s'il y a des sites qui disparaissent les contenus sont quand même régulièrement copiés dupliqués ailleurs et amendés le plus souvent donc c'est plutôt ça perdure en fait ça perdure ça s'enrichit ça perdure après quand on sait qu'un jour on a vu la data sheet d'un composant en particulier sur tel ou tel site et que le site a disparu souvent si on se souvient un petit peu du contenu on arrive à le trouver en utilisant un moteur de recherche et à remettre la main dessus alors soit des fois dans des obscurs forums ou sur des sites internet qui avaient récupéré la matière de façon de façon précautionneuse j'ai envie de dire non mais cette matière elle disparaît pas cette matière elle disparaît pas et en tout cas elle se complète au fur et à mesure des années par contre évidemment il y a des sites de référence qui restent et on espère qu'ils vont rester par exemple on en parlait l'autre fois lors de ta dernière émission Thierry sur le Z80 où je t'avais mis en lien aussi le Z80.info qui est la mine d'or de la référence du Z80 et c'est un site qui existe depuis plus de 20 ans et là-dessus on retrouve des documents qui datent mais qui sont répliqués un peu partout ok ok et sinon en termes d'émulateur d'Amstrad je peux vous montrer hop voilà mon émulateur donc là c'est un émulateur qui est développé qui est intégralement développé en C que je suis en train de refactorer en ce moment ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas fait de release j'en ai fait une cette semaine c'était la première release officielle depuis 2007 donc c'est dire si ça faisait longtemps et c'est un émulateur qui continue à fonctionner que sous Linux avec les vieux trucs graphiques qui sont Motif et Athéna mais qui permet aujourd'hui de pouvoir jouer quasiment à tous les jeux je supporte à peu près tous les je supporte à peu près tous les tous les tricks qui peuvent qui peuvent exister au niveau du CPU il y a très peu de choses qui sont pas supportées et la seule chose qui reste implémentée ça reste le son ouais ouais on va en reparler ouais ouais on va en reparler parce que je sais que tu attends impatiemment que le son soit supporté pour que Madame puisse rejouer à Fruity Frank exactement voilà donc en fait ce qui est intéressant dans le développement de ces machines c'est que ces machines avaient des comportements standards notamment par exemple au niveau des modes vidéo et on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient on pouvait pousser le hardware très très loin et par exemple avoir plusieurs modes graphiques sur la même image par exemple l'Amstrad a trois modes le mode 0 le mode 1 le mode 2 avec des résolutions et un nombre de couleurs différents et on pouvait par le biais de tricks hardware pouvoir avoir les trois modes en même temps sur la même image donc ça permettait de faire des choses intéressantes mais là on commence à jouer sur des questions de timing qui sont très précis à l'instruction prête pour que lorsqu'une ligne de balayage se termine on change de mode etc et ça ça a été vraiment de loin les choses les plus difficiles à réimplémenter dans l'émulateur tu n'as pas rencontré dans les tricks des choses qui étaient tellement liées au matériel je pense notamment à tout ce qui est écran où il y a quand même pas mal de gruges qui venaient du côté du côté CRT analogique des écrans tu n'as pas eu de soucis de ce côté là ça a à peu près tout passé non sur la partie écran c'était vraiment au niveau du contrôleur vidéo le CRTC 1845 où effectivement de nombreuses personnes avaient fait la rétrogénerie de ces CRTC et on s'est rendu compte qu'en fonction du constructeur il y avait globalement 4 modèles différents avec 4 comportements différents qui existaient donc c'est ça qui est assez intéressant et du coup en fonction de la version du CRTC qui était employée par exemple il y avait des démos ou certains jeux qui ne fonctionnaient que sur certains modèles de CPC qui étaient équipés d'une référence particulière par exemple pour le CRTC 1845 il y avait certains qui étaient fabriqués par Hitachi d'autres par Motorola et en fonction du chip qu'on avait dans la machine il se pouvait que certains jeux ou certaines démos ne puissent pas fonctionner de façon optimale voilà et donc c'est ça c'est ça en fait la partie la plus difficile des fois on découvre des fonctionnements un peu bizarres on se dit tiens l'émulateur fonctionne de façon erratique et en fait on se rend compte que le code exploitait des spécificités vraiment particulières du matériel voilà tu vois tu as des gens qui s'en souviennent du CRTC ouais c'est un truc assez c'était un truc assez classique et c'est des choses aussi qu'on retrouvait pas mal alors par exemple sur le multimode etc qu'on retrouvait pas mal aussi sur l'Atari ST l'Amiga un peu moins mais l'Atari ST on pouvait tricher avec le CRTC et le chip vidéo pour pouvoir par exemple augmenter le nombre de couleurs ou la résolution pour faire quelques effets graphiques etc et pour l'Amstrad CPC aussi pareil c'est ce qu'est l'autre Julien en chat effectivement ouais tu avais certains tricks pour tout ce qui est overscan par exemple là si je mets par exemple la couleur du border là on voit que l'écran efficace n'occupe pas tout l'écran et effectivement sur l'Amstrad CPC de la même manière on pouvait tricher avec le CRTC pour occuper tout l'écran avec une image bien sûr au détriment de la consommation mémoire parce que forcément il fallait consommer beaucoup plus de mémoire pour afficher ce genre d'image et ce qui permet de pouvoir avoir une image plein écran à l'époque c'était l'effet waouh un jeu qui démarrait avec une image plein écran c'était l'effet waouh l'overscan il y a Julien qui est définitivement perdu après le C64 il passe à l'Amiga je dis mais qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse Julien enfin c'est quelque chose qui me manque aussi le côté les petites blagues qu'on se faisait en fonction de la marque de la machine il y avait quand même des choses qui étaient c'était pas méchant c'était mignon comme tout il y avait un petit peu cette espèce d'émulation les uns les autres c'était rigolo je trouve et moi tu vois sur la machine sur l'Amstrad pourquoi j'ai pris le parti par exemple d'émuler cette machine parce qu'au final c'est une machine qui s'est mis assez bien et c'est une machine sur laquelle vraiment j'ai beaucoup progressé en termes de code et qui était confortable pour pouvoir utiliser tous les jours rappelez-vous l'Amstrad c'était une machine qui a été livrée tout en un avec une unité centrale avec toute la partie unité centrale dedans avec le moniteur donc c'était assez confortable et puis en termes de confort de programmation elle était assez confortable à programmer par rapport aux X81 où il fallait faire des choses assez étranges parce que la capacité est très limitée après effectivement je pense que si j'avais eu un C64 à l'époque j'aurais probablement émulé un C64 c'est très probable c'est souvent comme ça que ça finit évidemment et du coup est-ce que tu as conservé malgré tout des machines en plus de l'aspect émulation ou pas du tout bah oui comme je disais tout à l'heure j'ai gardé deux ZX81 j'ai donc un abstract CPC 6128 un abstract CPC 6128 français écran avec un clavier QWERTY ce qui est quand même assez rare je sais pas comment je me suis retrouvé avec ça je pense que ça c'était une fin de série qui avait été à moitié rebrandée je pense et puis comme je disais j'ai une très très vieille station de travail Sun une Sun 3 voilà qui est énorme et qui est très lourde mais qui fonctionne toujours alors basée sur un 68000 68000 20 celle-là je crois si je me souviens bien ce qui était quand même une machine assez assez particulière avec SunOS avec SunOS avant que ça s'appelle Solaris et le serveur graphique X10 c'était même pas encore X11 c'était X10 dessus c'était quelque chose c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a l'émulation mais dans tout ce que tu as eu à faire il n'y avait pas que l'aspect émulation puisque tu as essayé d'être le plus multi-plateforme avec les OS que tu avais à l'époque ouais tout à fait tu as été confronté aussi au rendu graphique j'ai été confronté tout à fait en fait alors il y a l'avantage que X11 puisque je me suis basé vraiment que sur le serveur graphique X11 X11 a l'avantage d'être quand même assez portable et fonctionner à peu près de la même manière sur quasiment tous les OS par contre effectivement sur tout le reste à l'époque donc Linux je le rappelle c'était en 2000 c'est vrai que la partie POSIX n'était pas encore forcément complètement implémentée les autres OS type Solaris ou Digital Unix étaient certains implémentés de façon différente avec des fonctions qui existaient tantôt sur l'un pas sur l'autre etc je pense notamment aux fonctions assez classiques qu'on connait Sprintf SNprintf alors SNprintf pendant des années c'était la galère parce que c'est le genre de fonctions que tu n'avais pas forcément partout donc c'est chiant parce que tu es obligé d'écrire du code pour contourner ça après bon tu as la gestion des fichiers et la gestion du son et c'est pour ça que mon émulateur aujourd'hui n'a toujours pas de son implémenté j'avais fait une version avec du son de façon qui fonctionnait sur Solaris une fonction qui émulait mais qui n'était pas forcément top top mais faire implémenter le son vraiment la gestion sonore de façon multiplateforme c'est une vraie une vraie chienlit c'était vraiment pénible et du coup j'ai eu un petit peu la flemme et j'ai laissé ça de côté mais là je vais je pense que je vais me mettre à coup de pied au fait c'est l'implémenter une bonne fois pour toutes parce que le programme générateur est implémenté je gère les registres etc j'ai juste à implémenter la génération sonore et surtout la sortie sonore alors à l'époque autre on avait sur Solaris la gestion du DSP sous Linux on avait Open Zone System OSS après est venu Alza sur Irix et Digital Unix c'était encore autre chose donc je ne te raconte pas ça me paraissait tellement je ne vais pas dire un surmontable mais une telle masse de travail par rapport à ce que je voulais en faire que finalement je ne l'ai pas implémenté ça je peux comprendre et dans parce que là on évoquait tout à l'heure c'est quand même quelque chose qui a traversé les années est-ce qu'il y a des choses particulières qui te sont arrivées parce que je crois que tu m'avais expliqué que tu cherchais à maintenir un peu tous les ans être sûr que ça compile toujours est-ce que tu as eu des grandes surprises dans l'histoire de tout ça ou pas du tout non en fait je pense que j'ai créé un code qui était suffisamment portable pour qu'il puisse se compiler au fur et à mesure des années sans grosse modification alors que là j'ai recommencé à refaire du Fectorn il y a quelques temps dessus et tous les ans je m'assurais depuis la dernière release depuis 2007 faire en sorte que ça compile sous Linux tout le temps que ça compile sur les OS que j'ai à disposition là il faudra que je refasse une compile sur des BSD et dérivés de BSD pour voir si ça compile toujours mais ça devrait le faire normalement mais j'ai jamais eu de grosses surprises à chaque fois c'est des petites modifs comme les compilateurs évoluent énormément et qu'ils sont de plus en plus verbeux et de plus en plus pointilleux des fois ils te disent attention ils te génèrent un warning par-ci un warning par-là il y a des petites choses qui ont changé dans certaines bibliothèques mais rien d'extraordinaire donc à chaque fois c'est des petits correctifs de pas grand-chose d'accord donc tu n'as pas eu besoin spécialement en termes de code à faire appel non plus à même des tricks dans la façon dont toi tu l'as implémenté tu es resté le plus entre guillemets propre en tout cas pour que ça reste portable au maximum c'était mon objectif du début c'était de faire en sorte qu'il soit le plus portable possible après dire qu'aujourd'hui il compile totalement sur BSD je ne sais pas il va falloir que je fasse l'exercice et après il est très clair que sur des anciennes machines va dire typiquement les machines de HP HP 364 qui sont de toute façon maintenant décommissionnées de partout et donc auxquelles on n'a plus accès il est clair que le code qui existe aujourd'hui je pense ne compilera peut-être pas du premier coup c'est très probable d'accord tu penses continuer à essayer de maintenir les anciennes architectures le plus longtemps possible mais comment tu vas du coup tu ne vas pas pouvoir tout tester du coup tu vas rester dans le plus non en fait là justement je suis dans une phase où comme je suis en train de refactorer le code et j'ai une version expérimentale de XPC écrit en C++ et donc c'est pour ça que je suis en train de refactorer mon code actuel pour pouvoir réintégrer tout ça et le faire évoluer vers une nouvelle version beaucoup plus moderne en fait à un moment donné je vais avoir une branche legacy dans laquelle je vais garder ce qui compilait avant et puis la branche nouvelle génération qui va continuer de vivre sa vie et puis forcément les vieilles plateformes vont rester de côté depuis de toute façon il y a comment je n'ai plus accès à ces machines forcément et puis ces machines de toute façon quasiment plus personne ne les utilise à un moment donné il faut fermer la page il y a une question sur le forum qui d'ailleurs est une question que je me suis posée mais je n'ai pas eu le temps avant qu'on se voit aujourd'hui est-ce que c'est est-ce que c'est compilable sur un Raspberry Pi selon toi c'est pareil il faut que je fasse l'exercice mais oui c'est compilable sur un Raspberry Pi pour la simple bonne raison c'est que j'utilise vraiment aucun truc en particulier sur par rapport à la plateforme qui sont matériels en fait c'est ça voilà exactement là c'est que de la couche logicielle j'utilise le serveur X11 avec l'extension XSHM pour faire le bleeding le plus rapidement possible mais derrière si tu as les bibliothèques qui sont dans les prérequis c'est dans le Redmi.md par exemple tu as la Glib Glib 2.0 tiré dev dès lors où tu as comment je dirais la librairie motif le SDK de motif oui ça compile ça devrait compiler ça devrait pas avoir de problème particulier pareil c'est pareil il faut que je me remette un Raspberry que je fasse l'exercice pour être sûr que ça ou alors il y a peut-être des gens qui sont motivés dans ceux qui nous écoutent ah oui probablement je communiquerai sous oui en l'occurrence je pense que je communiquerai sous la description de la version que je mettrai sur Youtube on essaiera de mettre un maximum de liens on échangera un peu le premier lien qui sera important c'est quand même que tu nous donnes le lien de ton de ton projet quand même qu'on puisse aller regarder ça et s'il y en a qui se sentent effectivement de se lancer ça devrait pas être très compliqué de se compiler ça sur un Raspberry ça peut être intéressant aussi je vais mettre le lien dans les commentaires c'est parfait monsieur c'est parfait voilà mais de toute façon sur ce projet j'ai toujours fait en sorte d'utiliser le minimum de dépendance je ne t'entends plus j'ai toujours fait en sorte d'utiliser le minimum de dépendance donc la seule dépendance dont j'ai besoin aujourd'hui c'est les librairies X11 les librairies motifs et la Glib mais que je suis en train d'essayer de dégager le plus possible voilà donc pour avoir vraiment le strict minimum de dépendance et que ça compile de façon assez simple voilà on te pose des questions je vois une question FPGA 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 versus simulation alors le FPGA c'est super intéressant d'ailleurs sur Twitter il y a pas mal de spécialistes de FPGA notamment je pense à Laurent Françoise pour ceux qui le connaissent ceux qui ne le connaissent pas allez le suivre parce que c'est c'est un mec qui fait pas mal de choses avec du FPGA le FPGA tu peux faire vraiment plein de choses mais c'est différent c'est à dire que le FPGA tu vas simuler plutôt de façon hardware avec du hardware un ancien hardware alors que l'émulation donc là tu vas avoir des timing qui sont très précis il y a pas mal de gens qui ont implémenté déjà des modules en FPGA de Z80 de CRTC de générateur sonore etc et là en fait tu vas surtout être limité tu vas surtout être limité par la capacité de ton FPGA en termes de nombre de cellules voilà donc souvent c'est beaucoup de l'assemblage de briques déjà existantes alors il y a pas mal de gens je pense notamment Laurent qui avait développé une version du programmation de générateur en VHDL pour le coup mais c'est différent alors l'émulation software est très 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 différente en termes d'approche que l'émulation en FPGA puisque forcément tu vas fonctionner tu vas développer je dirais des parties logicielles pour simuler du hardware quelque part mais dans un OS tu sais c'est à toi les choses se fassent comment je dirais ne s'exécutent pas de façon instantanée au même moment c'est à toi de gérer les timings de faire des tricks etc alors que dans un FPGA ça reste quand même du silicium avec plusieurs cellules et plusieurs blocs qui peuvent travailler en parallèle qui gèrent des signaux comme si on avait designé un vrai circuit un véritable azit donc l'approche est un peu différente du coup tu as répondu à la question de Gouze oui c'est VHDL pour la programmation des FPGA c'est le nom du langage qui correspond et on a du lien aussi un site beaucoup qui fait qui a une question entre la comparaison du coup entre FPGA et le vrai hardware alors je t'imagine que je sais pas si tu fais allusion à un projet en particulier moi j'en ai en tête parce que je sais qu'il y a des gens qui redéveloppent par exemple entièrement un Amiga mais uniquement avec un FPGA donc ça peut être des choses comme ça il y a un émulateur d'Amstrad CPC qui existe totalement hardware en FPGA et c'est par rapport à développer ça plus soi-même le seul avantage c'est que le FPGA tu as accès à un certain nombre de cellules que tu peux spécialiser tu peux designer ton hardware tu peux te permettre de planter etc après tu es limité par certains facteurs certains facteurs de performance de nombre de cellules etc dans ton FPGA et c'est surtout ça qui va être ton facteur limitant après aujourd'hui designer se designer un vrai hardware un vrai ASIC quelque part c'est un sacré travail et ça demande des outils qui sont parfois un peu plus poussés je dirais et ça demande à pouvoir l'industrialiser derrière voilà le FPGA a l'avantage d'être un petit peu comme du software donc ça reste une puce qui est entre guillemets programmable quelque part que tu peux spécialiser d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de constructeurs notamment certains constructeurs de cartes mères par exemple de serveurs qu'on trouve dans les data centers etc qui parfois pour des fonctions particulières embarquent des petits FPGA sur lesquels ils ont implémenté quelques fonctionnalités particulières donc c'est du matériel qui est très répandu et donc pour les hobbyistes pour le coup le FPGA c'est devenu quand même des outils qui sont devenus très très abordables qui étaient c'est ce que je voulais dire selon toi c'est devenu quelque chose d'abordable maintenant ouais c'est devenu abordable et on l'a vu assez récemment c'est à dire qu'il commence à y avoir sur le dans notre environnement un petit peu des makers on commence à avoir des petites cartes qui sortent avec des tout petits FPGA mais qui permettent déjà de pouvoir s'initier au FPGA à des tarifs défiant toute concurrence voilà pour une trentaine quaranteaine d'euros on parle de base qui coûterait 100 euros ouais ouais et puis je crois qu'il y a même sur la fondation Arduino a produit il me semble une petite carte avec un FPGA dessus qu'on peut utiliser me semble-t-il donc ça commence à devenir assez abordable c'est probable ouais ok ça commence à devenir abordable et puis il commence à y avoir une vraie communauté autour et il y a des sites super intéressants comme OpenCores et autres sur lesquels on peut trouver déjà un certain nombre de chips ultra connus qui sont directement synthétisables dans du hardware à base de FPGA ça pour le coup c'est super cool d'accord donc en gros déjà des briques qui sont déjà prêtes à émuler quelque chose de peut-être plus complexe c'est-à-dire que tu peux imaginer que un FPGA va assembler des briques de différents autres composants pour essayer de faire l'ensemble d'une machine il existe sur différents sites comme OpenCores et autres des coeurs de Z80 différents coeurs de Z80 des différents CRTC différents enfin il en existe plein 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 donc tu les prends c'est comme des librairies des bibliothèques qu'on va compiler chez nous c'est-à-dire on va les prendre on va les récupérer elles sont synthétisables le plus souvent parfois avec très très peu de modifications pour reprendre dans ton FPGA et ça te permet de pouvoir assembler des modules et de te faire un hardware un peu sympa tu peux même imaginer t'émuler une petite borne d'arcade totalement FPGA si t'as le FPGA qui va bien avec le nombre de cellules qui vont bien alors c'est pas un monde que je connais bien les FPGA mais on a Goose qui demande enfin qui ne demande pas qui signale que le souci avec les FPGA c'est que le code est propre à chaque marque donc il n'y a pas un consensus qui a été établi encore dans ce domaine là c'est chacun dans sa zone ouais ouais tout à fait c'est vraiment tout le routage les netlinks les netlists etc c'est vraiment très spécifique la plupart des FPGA se code en tout cas avec du bas des softs un peu particuliers qui sont spécifiques à l'éditeur je pense notamment à Xenix etc mais c'est en train de changer il y a un projet alors le nom j'ai plus de main en tête mais il y a un projet de logiciel libre qui existe qui commence à arriver avec une solution de synthèse FPGA on va dire un petit peu abstraite des différents constructeurs mais ça va prendre du temps ça va prendre du temps c'est un monde où il y a un petit peu un souci je sais que t'es passionné par ça aussi le côté logiciel libre là c'est plus ouais tout à fait est-ce qu'on peut encore dire est-ce que c'est du logiciel ou du hardware libre on est un peu à cheval entre les deux mais donc c'est un monde qui patine un peu de ce côté là pour l'instant en tout cas alors pour les FPGA de toute façon le hardware est forcément fermé c'est à dire les FPGA eux-mêmes chaque fabricant il a ses propres sets et souvent donc il a la solution logicielle qui va avec qui va avec oui bien sûr il faudra que je vous retrouve le lien mais ce fameux projet qui permet de faire de la synthèse avec du logiciel libre commence à être assez intéressant et essayer d'avoir quelque chose qui est totalement abstrait du FPGA de destination et donc un peu comme les compilateurs avoir un back-end particulier pour chaque matériel pour chaque matériel oui bien sûr oui vous signale oui je pense qu'effectivement c'est un monde où il y a des enjeux très importants actuellement c'est assez probable effectivement ah oui oui il y a de gros enjeux il y a une question pour revenir un petit peu plus sur l'Amstrad qui était est-ce que tu t'intéresses aux productions Amstrad récentes alors de temps en temps je regarde ce qui se fait notamment dans le dans le domaine des démo makers parce qu'il existe toujours une communauté passionnés de démo makers autour autour des vieilles machines notamment l'Amstrad mais pas que où il y a des gens qui continuent à coder des jeux à coder des démos à coder certains softs uniquement pour le fun de se dire bah avec les techniques et les technologies qu'on a maintenant est-ce qu'on est capable de repousser encore plus les limites de l'Amstrad par rapport à l'époque et il y a des gens qui ont réussi à faire des trucs assez incroyables depuis quelques années où on se disait à l'époque c'était pas possible de le faire par exemple avoir un système d'exploitation multitâche bah en fait c'est des choses qui existent sur Amstrad qui ont été codées qui ont été codées il y a plusieurs années récemment ouais ouais tout à fait mais bien sûr avec les connaissances qu'on a maintenant donc comme nos connaissances techniques et technologiques évoluent et qu'on a accès souvent on programme pas l'Amstrad directement sur la machine mais on programme à côté ensuite on cross-compile directement pour flasher entre guillemets l'Amstrad quelque part ou se créer une disquette c'est quand même plus facile parce qu'on a accès à des outils qui sont plus confortables et plus puissants sur nos machines sur nos PC et on peut cross-compiler directement pour l'Amstrad je pense notamment les compilateurs si tu développes une démo ou un jeu tu vas pas le développer sur l'Amstrad tu vas le développer en parallèle avec des compilateurs de Z80 etc donc c'est ce confort et nos connaissances permettent d'aller beaucoup plus loin sur ces sujets donc de temps en temps je fais une recherche et je vois que des fois il y a un jeu ou des démos de passionnés des gens qui sont passionnés qui continuent à coder sur ces machines qui ont quand même 35 ans et qui cherchent à pousser encore ce qu'on avait pas pu faire à l'époque c'est intéressant c'est ça et ils le font vraiment pour le fun et pour relever le défi technique alors moi je sais que je suis aussi plus pour le ZX Spectrum donc effectivement il y a des gens qui produisent en logiciel mais j'aimerais rebondir sur un autre sujet je suis sûr que ça t'intéresse et je le sais aussi c'est je trouve qu'il y a aussi le côté matériel qui s'est mis à intéresser les gens c'est-à-dire que ceux qui avaient de l'émulation qui codaient qui continuaient de coder et bien c'est un peu la démarche que j'ai moi aussi actuellement mais il y a plein de gens comme ça qui se sont mis à chercher à comprendre le fonctionnement donc déjà quand tu fais comme toi un émulateur tu es obligé de te pencher sur la partie matérielle mais il y en a qui vont jusqu'à recréer en fait une machine alors il y a certains c'est par le biais de l'émulation qu'ils y arrivent il y en a d'autres c'est parce qu'à force de réparer des machines ils finissent par creuser chacun des composants est-ce que c'est quelque chose toi de ton côté ou tu fais des choses pour toi de ce côté là ou juste tu observes sans plus alors j'observe beaucoup beaucoup ce qui se fait et j'aime bien effectivement voir certains projets et j'aimerais bien m'y mettre aussi un de ces quatre mais par manque de temps je ne le fais pas de me dire voilà est-ce que je pourrais me recréer ma propre plateforme à base d'un vieux processeur ou développer des choses comme ça a été fait on en avait déjà parlé ensemble c'était le Gigatron par exemple c'est un ordinateur type années 80 mais développé uniquement avec des composants TTL et qui simule un processeur un processeur 8 bits avec une couche d'émulation d'un processeur 16 bits dessus donc c'est hyper poussé hyper intéressant avec des affichages couleurs à l'écran enfin c'est des choses incroyables et on voit que dans ce domaine de l'ingénierie et du matériel il y a beaucoup de choses à faire et finalement on se rend compte qu'avec très 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 peu de choses et beaucoup d'ingéniosité on a vraiment à pousser à repousser ses limites moi je sais que quand j'avais 14-15 ans je m'étais développé ma propre carte mère à base de Z80 donc je m'étais développé un petit ordinateur avec un Z80 un CRTC dessus un clavier donc j'avais développé une sorte de BIOS pour pouvoir interagir avec la machine donc c'était des choses mais comme je venais de l'électronique quelque part c'était un vrai hobby et puis ça me permettait vraiment de découvrir ça aujourd'hui c'est quelque chose que je pourrais refaire quand tu as parlé du Z80 lors de ta dernière émission ça m'a rappelé des souvenirs le premier truc que j'avais fait c'était comme toi ce que tu as fait c'est-à-dire prendre un Z80 un NE555 par exemple voici donc ici le Z80 ici un NE555 pour générer un petit signal de l'orge et lui faire exécuter des nops c'est la première instruction à faire exécuter pour voir comment ça marche donc aujourd'hui par contre moi je l'aborde différemment je suis en train de réfléchir à utiliser à développer un petit truc autour d'un Arduino justement pour pouvoir faire comment je dirais un générateur de chiptunes pour pouvoir faire de chiptunes donc avec le Y38910 et aussi pour pouvoir faire un bench pour pouvoir piloter un Z80 notamment parce que j'ai dans l'idée de tester certaines instructions et certaines instructions notamment non documentées de façon hardware avec un vrai Z80 voilà d'accord pour voir la réalité du matériel lui-même quoi exactement et donc de créer avec un Arduino qui va générer le signal d'horloge et qui va dialoguer avec lui au travers des différents le bus d'adresse le bus de données etc de voir réellement le comportement d'un vrai Z80 physique et matériel physique et j'en ai quelques-uns de Zlog mais pas fabriqués au même moment et voir effectivement c'est ce que j'allais dire parce qu'en plus on parle de nos anciennes machines mais pour ceux qui nous écoutent sachez que le Z80 est une réalité industrielle encore aujourd'hui c'est à dire c'est utilisé dans des moi j'ai découvert quand j'ai voulu regarder j'ai commencé à suivre ce dont je suis en train de parler c'est à dire des montages très simples pour vraiment voir les bases de base de base mais il a fallu que j'achète du matériel donc j'ai fini par commander mais dans mes recherches je me suis rendu compte qu'il y avait des Z80 dans des machines à café dans des distributeurs c'est beaucoup utilisé parce qu'ils considèrent que c'est fiable que c'est maîtrisé que c'est connu et que finalement c'est pas la peine de s'emmerder à aller mettre un microcontrôleur tel qu'on les a aujourd'hui c'était un processeur qui a suffisamment de capacité pour bien des montages et qui a l'avantage d'être ultra ultra maîtrisé et j'ai trouvé les Z80 c'est hallucinant les fréquences qu'on arrive à leur faire atteindre aujourd'hui ça a continué d'évoluer malgré tout oui tout à fait et pareil pour le cœur vraiment le noyau du 68000 qui est encore utilisé à pas mal d'endroits encore notamment dans tous les dérivés orientés un petit peu microcontrôleur par exemple le 68302 qui existe depuis au moins plus de 20 ans aussi pareil qui a des IOs qui a un cœur de 68000 utilisable qui continue à être utilisé par exemple le Z80 a beaucoup été utilisé aussi dans les centraux téléphoniques pendant des années et aussi dans les copieurs les photocopieurs les imprimantes etc avant que ça devienne des véritables ordinateurs à eux tout seuls mais avant quand on avait un photocopieur avec un petit écran LCD pour choisir le nombre de pages etc souvent c'était un Z80 dedans parce que pas cher bien connu avec des librairies de code déjà prêtes à l'emploi pour faire plein de choses donc c'était plutôt c'est quelque chose qui est encore répandu aujourd'hui en voyant un des commentaires de Charles qui parle de la Raspberry Pi Pico j'ai pas d'affirmation j'ai beaucoup de questions sur cette carte que j'ai évidemment à la maison et il y a quelque chose qui me fait penser au FPGA parce qu'ils ont une gestion des entrées sorties de leur PIO où tu reprogrammes la façon dont se comportent les entrées sorties et je me dis il y a une espèce de croisée des mondes qui est en train de se produire aussi en même temps on est loin du FPGA mais il y a quand même quelque chose qui croise alors là par contre Charles nous évoquait ça je ne sais pas si on prend les Pico ou tous les ESP32 etc on voit que depuis 2, 3, 4 ans peut-être il commence à y avoir une certaine agitation où avant on avait de l'Arduino avec des microcontrôleurs 8 bits etc et là on se retrouve maintenant à avoir accès à des cartes qui sont des microcontrôleurs 32 bits avec un peu de RAM avec des choses sur lesquelles tu peux comme on disait reprogrammer les entrées sorties un peu facilement tu as des convertisseurs numériques quand même à profusion et pour des coûts qui sont ridicules tu prends un ESP32 tu prends une BluePile par exemple bon bah si en cherchant bien tu peux les trouver à 2 dollars c'est que dalle c'est sûr on se dit il y a vraiment c'est intéressant de voir d'ailleurs cette frontière théorique qu'on a peut-être pour certains vu pendant nos études microcontrôleurs microprocesseurs ouais mais quand on commence à faire glisser de la RAM sur un microcontrôleur à quel moment il y a toute une évolution qui est vraiment intéressante c'est vrai que tu te retrouves avec des microcontrôleurs des microcontrôleurs avec des coeurs ARM à 32 bits bah tu te dis il y a encore quelques années ça te paraissait fou et puis aujourd'hui bah en fait c'est tellement c'est tellement utilisé c'est fiable ça coûte pas cher à fabriquer bon bah c'est la suite logique j'ai envie de dire et effectivement tous les microcontrôleurs bah on parle de la Pico on parle des des SM32 et tous les autres bah finalement on commence à avoir un peu de puissance de calcul alors souvent peu de RAM entre guillemets par rapport à certaines quantités de RAM auxquelles on est habitué sur nos ordinateurs mais on a quand même suffisamment de RAM parfois 128K 256K voire un peu plus parfois et ça permet de faire des choses quand même déjà assez intéressantes tu vois faire un émulateur entre guillemets d'Amstrad CPC dans un microcontrôleur comme ça bah clairement il y a moyen puisque c'est ce qui est intéressant aussi je trouve ça très éducatif le monde des microcontrôleurs à ce titre là parce que alors c'est presque dommage qu'ils deviennent trop puissants moi ça m'a toujours fasciné de travailler avec des microcontrôleurs avec une capacité de calcul réduite de la mémoire réduite et de se rendre compte que la 32blit de Pimoroni c'est une console de jeu et elle est pas ridicule oui ok c'est peut-être pas la dernière Switch mais est-ce que l'aspect ludique il est pas rendu donc ça peut permettre de se poser des questions à la fois si on est dans le métier est-ce qu'on est pas un peu des gros gorés avec nos machines gigantesques avec des capacités de calcul qu'on utilise pas toujours à bon escient et je trouve dans le monde des makers ce côté rafraîchissant et quelque part rajeunissant de revenir à nos sources de nos machines qui étaient peut-être limitées mais dont on cherchait à tirer le maximum et comme tu le dis finalement des gens continuent aujourd'hui à chercher à tirer parti de ces architectures pourtant anciennes donc c'est aussi quelque chose d'intéressant et puis en plus j'en reparlais déjà tout à l'heure c'est à dire qu'en plus nos chaînes de développement de cross-compilation sont devenues aussi extrêmement puissantes enfin il faut voir qu'aujourd'hui quand on fait de l'Arduino tu prends un Arduino Uno à un méga 25-60 etc il y a des gens quand les gens abordent l'environnement Arduino ils se disent je développe avec le langage Arduino mais c'est pas le langage Arduino en fait tu développes en C++ c'est le compilateur c'est G++ qui te génère du code pour de la VR mais le compilateur C++ aux normes C++14 donc déjà tu commences à avoir un compilateur qui est hyper mature qui te génère du code qui est ultra optimisé ultra optimal et si tu connais bien le langage tu arrives quand même à vraiment bien exploiter les maigres ressources on va dire des microcontrôleurs alors appliquer à des cartes comme les Cortex M0 etc c'est hyper intéressant parce que ta chaîne de compilation fait déjà un énorme job pour toi et tu n'as plus qu'à te concentrer réellement sur des choses d'un peu plus haut niveau c'est ça exactement exactement je profite de remercier au passage toutes les personnes qui nous ont rejoint tous ceux qui ont décidé de s'abonner ça va me permettre de m'amuser avec plein de bêtises chez Twitch que je voulais essayer c'est parfait j'ai atteint le cap des 5 ans ce qui était mon objectif donc ça va bien se passer je ne sais pas si vous avez des questions un peu précises je vois une question tout à l'heure quelqu'un qui a abordé le 86-87 80-86-80-87 sur le blog de Ken Sherif alors effectivement Ken Sherif qui est quand même une référence dans le domaine tu parlais en faisant ton introduction tout à l'heure Thierry sur la préservation des vieux ordinateurs effectivement cette personne là c'est un mec qui est quand même ultra connu dans le domaine de la rétro-ingénierie aller voir son blog c'est vraiment c'est vraiment génial d'ailleurs il a des parties sur les vieux mainframe IBM sur le Z80 sur plein de choses et il fait partie du groupe qui fait la préservation de l'ordinateur de bol de l'atterrisseur Apollo et donc ils sont en train de restaurer il fait partie de ce groupe là donc ils sont en train de restaurer les ordinateurs qui ont permis aux gens d'atterrir sur la lune et c'est pareil c'est préservation quand même d'un capital technologique et historique qui est quand même assez intéressant donc oui donc pour ceux qui ont l'occasion d'aller voir le blog de Ken Sherif allez-y c'est génial vous pouvez passer des heures je ne dis pas la liste de ce qu'on va tweeter toute l'après-midi avec Olivier tous les liens qu'on a à vous balancer moi très clairement sur Twitter je reposte assez souvent ses posts il en fait pas mal le week-end où il poste des choses de la rétro-ingénierie mais il descend très très bas il descend vraiment il décape les circuits intégrés il prend au microscope les photos du DAI et il explique où sont les transistors comment ils sont câblés avec les schémas et tout enfin c'est vraiment génial on a eu un commentaire à ce sujet alors c'était moins c'est sur une NES où effectivement il y a un projet de simulation où ils ont décapé les chips pour essayer de scanner et recréer logiciellement ce qu'ils observaient en fait pour essayer de voilà il y a eu le cas aussi sur Amstrad CPC où ce qu'on appelle il y avait un chip particulier qui était fabriqué pour l'Amstrad CPC qui est la VideoGateray et donc c'était un chip qui était fabriqué spécialement pour la machine et qui a été décapé une paire de fois justement pour essayer d'en analyser le schéma et voir son fonctionnement réel puisque au final c'est quelque chose dont personne n'a jamais eu accès à part Amstrad au schéma et donc le comportement dans les émulateurs on l'a vu par l'expérience par l'expérimentation la déduction exactement et donc il y a des gens qui ont fait ce travail et pareil pour le 6502 et le Z80 des gens qui ont pris des photos de très très haute résolution des différents DAI pour essayer d'en reconstruire les schémas internes et on voit des choses quand même parfois assez intéressantes pour la NES ça s'appelait Visual NES pour ceux qui sont curieux et effectivement alors pour ceux qui s'intéressent il y a le site visuel 6502 qui est hyper intéressant pareil vous retrouvez des photos voilà vous retrouvez des photos de résolution de DAI du 6502 mais aussi d'autres composants et c'est quand même des mines d'informations hyper intéressantes et sinon moi j'utilise quelques outils aussi qui sont intéressants pour ceux qui aiment bien faire un peu d'optimisation sur leur code de voir comment leur compilateur fonctionne j'utilise beaucoup Compiler Explorer je sais que j'en ai déjà parlé sur Twitter notamment dans ma nouvelle version de mon émulateur CPC en C++ du coup moi j'ai fait un générateur de Z80 qui génère un code qui est entre guillemets assez optimisé et déroulé suffisamment de la bonne manière et le code je l'analyse dans Compiler Explorer pour voir ce que me génère le compilateur C++ pour avoir un code qui soit inliné à l'endroit où je veux que ce soit inliné etc donc il y a quand même des choses intéressantes en termes d'ingénierie logicielle aujourd'hui des outils auxquels on a accès pour lesquels on n'avait pas accès encore il y a quelques années C'est clair c'est clair ça permet de s'améliorer j'ai envie de dire ça permet de s'améliorer tout court au sens très large c'est ce que je trouve intéressant dans nos passions c'est que ok c'est certes un métier mais c'est aussi une passion et si on est prudent à pas trop mélanger non plus les genres mais n'empêche ça permet d'enrichir l'un avec l'autre et c'est pas mal on va peut-être libérer un peu tout le monde parce que je vois que leur tour c'est pas qu'on soit pas bien au contraire mais je vous l'avais dit on est bien là on est bien on est au chaud vous avez deux pipelettes à l'écran c'est obligé que ça va durer je voulais tous vous remercier parce que là Olivier je sais pas si tu te rends compte mais grâce à ta venue j'ai claqué absolument tous les scores de la chaîne je savais pas qu'on pouvait atteindre ces chiffres là voilà donc comme quoi l'émulation et le rétro computing ça attire du monde bah ouais ça attire du monde je pense que c'est des sujets qui intéressent qui intéressent notre communauté en tout cas les gens qui nous suivent et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent on voit de plus en plus des gens qui n'y connaissent rien qui se disent bah maintenant c'est accessible on en parlait l'autre jour exactement ça devient hyper accessible et les gens se disent ah bah tiens pourquoi pas je vais me lancer dedans donc n'hésitez pas on peut passer des heures et des heures à geeker sur de l'électronique sur de l'informatique et puis je pense qu'il y a des communautés notamment sur les réseaux sociaux maintenant qui marchent bien et on peut s'échanger des trucs hyper intéressants et oui je vais juste répondre pour terminer alors là par contre si je me mets comme ça on ne va plus voir ta tête comme tu vas te partager ton écran je voulais répondre vite fait à Zigazoo est-ce que tu peux présenter ta chaîne est-ce que tu fais dessus déjà en ce moment c'est essentiellement ce que vous voyez en live ça permet aux gens qui ne peuvent pas être là entre midi et deux d'en profiter mais au-delà de ça il y a longtemps que je ne me suis pas poussé à faire une vidéo propre et léchée sur les domaines qui m'intéressent c'est toujours l'idée de partager c'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui partager des connaissances le rendre accessible avec un petit côté éducatif pas forcément finalement pour les plus jeunes je me suis rendu compte que mes vidéos étaient vues par des adultes aussi et je trouve ça très très bien et je pense que c'est là où à chaque fois que je fais une interview c'est parce que c'est des gens avec qui je partage quand même pas mal de valeurs et il n'y a rien à faire mais si on pouvait open sourcer l'ensemble des connaissances de l'humanité moi je suis persuadé que ça tournerait mieux mais c'est une opinion personnelle donc ma chaîne c'est juste à petite échelle les petites choses que je connais moi j'essaie de vous partager ça voilà et donc quand c'est en plus avec et loupez pas la semaine prochaine tu es un invité de marque aussi alors la semaine prochaine j'espère je croise les doigts je vois qu'il était dans les commentaires j'espère qu'on aura Idriss qui malheureusement a été rattrapé par le Covid alors qu'il était prudent chez lui il a fallu qu'il vienne l'attraper en France écoute Idriss j'espère que tu seras bien remis parce que la semaine prochaine on continuera avec des choses alors plus orientées sur l'IoT et le côté Smart Agriculture donc on verra de quoi il va nous parler exactement et puis lundi on fera une émission plus classique même s'il y en a qui râlent qui veulent un programme et tout puis après ils disent qu'ils ne sont pas là on verra on va essayer de faire un récapitulatif un petit peu on en a évoqué aujourd'hui des historiques mais quels sont aujourd'hui en tant que maker les plateformes qu'on rencontre on essaiera de parler de Raspberry du dernier Pico de ce qu'il y a chez Adafruit parce qu'il y a plusieurs architectures puis on verra que tout n'est pas si éloigné les uns des autres donc je ne sais pas si je vais zapper les gens qui ne seront pas lundi et le faire lundi ou si on décalera ça mais voilà un vrai programme on va essayer de faire des choses comme ça en attendant je ne te laisse pas partir comme ça on va terminer la chaîne mais on va se dire au revoir hors antenne après Olivier si tu veux bien je vous remercie vraiment c'est trop trop rigolo de voir cette chaîne exploser comme ça pendant un live alors ça fera rire les gens quand ils entendront exploser à commencer par ma femme qui fait des vues peut-être 100 fois plus que moi mais moi je trouve ça marrant que ça puisse intéresser autant que personne de l'immunation de vieux matos et tout et de vieux bonhommes qui vous parlent de tout ça c'est ça surtout que c'est un sujet vraiment ultra particulier en tout cas merci à tous d'être venus nous voir on pourrait en discuter encore pendant des heures mais en tout cas n'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter sur Twitter si vraiment vous êtes intéressé je vous rappelle qu'il y a un Discord qui s'est créé si vous voulez venir échanger en petit comité si vous avez des idées en tête comme ça vous êtes aussi les bienvenus en attendant je vais vous souhaiter un bon retour pour ceux qui retournent bosser et puis prendre un café parce que là moi ça c'est un peu asséché tu dois avoir soif aussi Olivier on va se faire ça tranquillement et puis passer une bonne bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine salut merci à tous salut merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501